Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playrooms de l'épisode de Elite Dangerous Horizon. Chers amis, comme vous pouvez le voir, j'ai réglé le FV à 70, ça me semble être pas trop mal. J'avais réglé à 80, c'était vraiment très très loin de tout. Donc 70, c'est pas plus mal. On va juste, chers amis, vous voyez actuellement on est toujours chez notre ingénieuse, Felicity Farsir. Si je ne me trompe pas, on va aller lui parler rapidement, on va voir ce qu'elle nous propose d'autres comme amélioration. On est donc passé en FSD niveau 2, vous vous en souvenez, donc pour ça il faut qu'on ait, il faut qu'on ait, on avait dit chers amis, voilà, de la Praseodym. Donc je n'en ai pas à l'heure actuelle. Cependant, on peut voir aussi qu'elle permet de modifier les générateurs. Ces générateurs, donc générateurs surchargés, générateurs blindés. Et vous voyez qu'ils sont disponibles à l'heure actuelle. Donc blindés, hop, surchargés, ça correspond à quoi ? Intégrité moins 11%, efficacité thermique moindre, à faible émission. Donc là c'est quoi ? C'est moins de puissance, mais il chauffe moins. Donc pour l'instant c'est peut-être pas ce qu'on a de plus intéressant. Au niveau des survolteurs de boucliers, imaginons. Anti-explosion, anti-cinétique, anti-thermique. A résistance améliorée, de bouclier lourd, bonus bouclier plus important. Consommation plus importante, intégrité moins importante. Par contre une masse beaucoup plus importante. Et actuellement on a aussi résistance améliorée. Donc là j'imagine que c'est un truc qui est un peu plus... Un peu plus... Alors d'accord, d'accord, d'accord. Ok. Donc là c'est un peu plus général en fait, ça correspond un petit peu à une amélioration générale. Donc au niveau des moteurs, des propulseurs, qu'est-ce qu'on a ? Renforcement du réacteur, intégrité, charge thermique moins importante. Ça peut être intéressant. C'est amélioré au prix d'une réduction de son intégrité et d'une augmentation de sa production de chaleur. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Optimisation du réacteur propre. Multiplicateur optimal, charge thermique moins importante, masse optimale. Il est peut-être un petit peu plus lourd. Consommation un peu plus importante et intégrité un peu plus faible. Cependant il est intéressant. Donner des missions aberrantes. Recomplissement de contrat de mission. D'accord. D'accord, donc ça va être assez rare à mon avis sur les sources de signal. Cela dit, ça peut être intéressant de savoir ce qu'on doit choper. Ce qu'on doit choper, ce qu'on doit choper, ce qu'on doit choper. Comme ça on n'a rien. Procèsur chimique, si on en a un effectivement, c'était qu'on avait chopé pour le reste. Le FSD on l'a vu, le surretour de bouclier on l'a vu, le générateur on l'a vu. D'accord. Et donc imaginons, je souhaite acheter... Alors actuellement j'ai quoi comme moteur ? J'ai un 6 à... Hop. D'accord, non ça ne permet pas de... D'accord, renforcement du réacteur. Je pourrais, hein. Je pourrais, je pourrais, mais il serait moins intéressant sur le reste. Pour l'instant, ce n'est pas intéressant. Ok. Ok, ok. Universal Cartographique, ça le prend cela dit. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure, mais j'avais des doutes. On est d'accord, on est bien pour la fédération ici. Bah écoutez, on va peut-être s'en occuper vis-à-vis d'elle. Ou alors on le fait plutôt vis-à-vis des missions. Vous voyez, on en a pas de 13 000. C'est intéressant. On va peut-être plutôt le faire sur... Il y a une garée terminale. On va aller là. On va aller voir là où on a en fait des... Comment des... De véritables... De véritables relations à avoir. On va voir si ça peut être efficace ou pas. On peut voir ici qu'on est à... Alors c'est chiant parce que du coup les textes sont un peu plus pixelisés. J'ai l'impression parce qu'on est plus loin. C'est véritablement dommage. Cela dit, on est à 75% amical avec... Avec la faction fédération. On n'y voit que Puik. Du coup. On est vraiment dans le noir. Ok, allons-y. Allons-y, allons-y. Hop, c'est par où ? C'est par là. Cependant, il va vouloir qu'on prenne les 90 degrés. On va aller les chercher. Voilà. C'est parti. On est peut-être encore un peu loin. Là, j'étais à 56, en fait. À 56, quelque chose. Je suis passé à 70. Peut-être que 65 aurait été mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Hop, on va laisser le temps à notre vaisseau de remonter. Niveau altitude. Hop, voilà. On est plus ou moins bon. Bon, une fois qu'on aura atteint les 50 km, je pense qu'on peut se permettre de commencer à bouger dans ce sens-là. Histoire de rejoindre le plus rapidement possible notre station. Je vous rappelle que vous pouvez, alors, chers amis, avec le décalage qu'il y a forcément avec mes vidéos prises en avance, je ne vais pas être en mesure de vous fournir rapidement, en fait, les différents méta-alliages que j'ai. Par conséquent, je vous invite à aller directement dans le groupe Steam. Il y a un sous-forum dédié à Elite Dangerous, que ce soit pour l'entraide ou pour autre chose. Et d'aller tout simplement me dire, mettre votre nom de commandant, votre vaisseau, etc. Et mettre votre directement, vos coordonnées, si vous pouvez me rejoindre à Dessia, par exemple, pour recevoir ce fameux méta-alliage qui vous permettra d'avoir accès à Felicity. Voilà. Sachant que j'en ai, alors sur moi, j'en ai encore 15. J'en ai au moins deux encore à garder en réserve. Donc, ça m'en fait 13 de disponibles. Pour le moment. Si, à mon retour de là où je serai parti, il n'y a pas plus de demandes que ça, je vendrai le reste. Ça vous le laissera. Alors là, actuellement, pour vous dire à quel point j'ai de l'avance, à quel point j'aurai de l'avance à des moments venus. Après que non, vous aurez peut-être vu les vidéos à temps. Vous aurez vu les vidéos à temps, je pense, pour celle-ci. Là, actuellement, on est le 15 juin. Vous pourrez savoir à peu près combien de temps il y a de décalages entre le tournage et les uploads. Si je puis dire. Je vais cependant baisser un petit peu ma vitesse pour pouvoir être sûr de ne pas avoir à freiner comme une brute à la fin. Donc, donc, donc. Supraconducteur, on a plein de trucs. Cependant, malheureusement, on n'a pas ce qu'il nous faut pour les améliorations au niveau de... De comment ? De Felicity. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'est rigolo parce que je peux faire ça, en fait. Et ça se voit. Hop. C'est rigolo. Moi, ça me fait marrer. Par contre, il tremble au niveau du... C'est mon joystick qui n'est pas aussi précis qu'il ne devrait l'être. Mais bon. Si je m'écoutais pour ce jeu, il y aurait encore bellement 1500 euros d'investissement. Mais bon. C'est bien de s'écouter. Encore faut-il avoir les sous pour. Et 1500 euros, je ne les ai pas actuellement. Que ce soit pour... Pour un pad et un HTC Vive qu'autre chose. Mais enfin bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui peuvent se le permettre. Et c'est tant mieux pour eux. Ils doivent vivre une véritable expérience magique. Dans ce jeu. Personne n'est à côté de moi. C'est vexant. Je me sens tellement seul dans mon vaisseau. Ok. Au passage, niveau groupe d'armes, on était bon. Malheureusement, on doit garder ce détecteur de sillage FSD malheureusement. C'est bien dommage parce que j'aimais bien mon détecteur de prime. Ça me rapporte un peu plus d'argent même si je ne l'utilise pas souvent. C'est vrai. Parce que c'est véritablement rentable. J'ai refait les comptes pour un... Pour un, pour un, pour un... ASP Explorer. C'est bel et bien 15 millions. Je pense qu'après ce moment, on aura dépassé les 100 millions avec cette... Ce, comment, cette série. Les 15 millions suivants seront mis directement dans un... ASP Explorer. Et on verra ensuite ce qu'on pourra en faire. Sachant qu'il nous faut pas loin de 500 millions pour espérer avoir un Corvette full amélioré. Vous savez que j'aime bien avoir un truc full amélioré quand je fais quelque chose. Après, est-ce que c'est une véritable nécessité ? Je me renseignerai vis-à-vis des joueurs un peu plus expérimentés que moi. Pour voir à partir de combien, à partir de quel stade, plutôt, le Federal Corvette est intéressant. Sachant qu'on n'est pas encore près de l'avoir vu qu'on n'a même pas encore le rang nécessaire auprès de la Fédération pour l'avoir. Mais ça, chers amis, on va y travailler. On va y travailler dès maintenant. Enfin, il s'est tenté qu'on arrive un jour à garer Terminal. Hop. Joystick. C'est dommage que le Tipeee ne venait pas fonctionner parce que sinon, en fait, du coup, moi, ça m'aurait permis de vous relancer vis-à-vis d'un joystick. Parce que là, franchement, je taraude à sec. L'été arrive, je taraude à sec. Et c'est pas bon. Enfin. C'est comme ça. Hop. Garer Terminal. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît. Je vois qu'elle fait toujours une bonne quantité de vues. C'est toujours intéressant. Tant mieux. Et puis bon, vous avez pu voir mon fail à 1% déjà. Je pense que vous avez dû bien vous éclater. Alors. Garer Terminal. Pourquoi Impact ? Non, merci. Voilà, c'est mieux. Ça y est, on y arrive. On est bon au niveau vitesse. Ça me permet d'accélérer à fond. Hop, voilà. Comme ça, on arrive bien comme il faut. Crac. Espérons qu'on arrive en face, qu'on gagne un maximum de temps. Et ça veut dire non. Je crois même qu'on est complètement pas bon. Oui, je me doute. Rien de plus au niveau du scan. Dommage. Hop. Toujours. Maintenant, ne vous inquiétez pas, je me gare. J'espère que j'ai rien d'illégal dans la région. Cela dit. Tout semble en angle, c'est une bonne journée, commandant. Merci. Ils sont agréables quand on est copains avec eux. Quoi qu'on n'est même pas copains avec eux, c'est même pas bien à la station. Eh bien, ça va changer. Excusez-moi. Ça va changer. Hop, là, numéro 5, elle est là. Ok. Allons-y. En tout cas, c'est plus sympa avec un plus grand panorama au niveau du visuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, on va peut-être un petit peu loin du cockpit. Il faudra voir si vous ne voulez pas, par exemple, que je remette, par exemple, à 65. Je le ferai peut-être entre deux épisodes, mais pour l'instant, la session, ou à la fin de session plutôt. Ça vous laissera le temps de juger par vous-même, de suivre en différentes situations. Hop, non, ce n'est pas par là, c'est par là. Ok. Entrons dans l'hangar. Service de spatioport. J'aime bien toujours entrer dans l'hangar pour l'instant. C'est toujours assez stylé. Ça m'aîtra peut-être de le voir vis-à-vis de ce qu'ils ont en chantier. Est-ce qu'ils ont, par exemple, ici, ils ont 12 vaisseaux, un type 7, un Federal Draw de Pib. C'est joli comme vaisseau, je crois. Un ASP Explorer. Ils en ont bien un. Cependant, nous, nous irons l'acheter chez le chinois pour qu'il soit moins cher. Vous connaissez le principe. Donc, Universal Cartographique. Première page à 313 000. Je ne dis pas que c'est tout ce qu'on a. Elle va viser à plus de 5 000. Oh, bah, dis donc, je m'attendais à mieux. Ah, alors là, plus de 500 000, pardon. Je m'attendais à beaucoup mieux, à Brésilien. Je suis assez déçu. Je suis extrêmement déçu, même, je dirais, autant le dire. Ok. Tableau de mission. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Est-ce qu'on peut être copain avec vous, les mecs ? Est-ce qu'on peut faire ami-ami ? On est à 15% de prospecteurs. On va bien voir à combien on monte. Alors, il y en a 6 objectifs ailleurs communautaires. D'accord. Donc, controlling faction, ok. Elle n'a aucune mission à nous fournir. On n'a pas de bol, hein. On n'a véritablement pas de bol. 6 000 crédits, je vais pas me faire du mal pour 6 000 crédits. Ok. Bon. Alors, ce n'est pas chez eux qu'on va avoir une centaine de missions à faire. D'accord, pas de soucis. Ce n'est pas un problème en soi. On va juste voir si on n'a pas d'autres stations dans le coin. Mais je crois qu'il y a une petite station. Mais ce n'est rien de bien méchant. Je préférerais une grosse, à vrai dire. Bah, du coup, ce qu'on va faire, chers amis, c'est que je vais regarder vite fait avec vous ce qu'ils ont sur le marché. Et ce qui intéresserait au plus près autour pour faire un petit trajet aller-retour. Histoire de voir si on peut se faire un petit peu d'argent en... En comment que ça s'appelle ? En marchandage. En commerce, pardon. Nous sommes donc à Dessia. Nous sommes à Garay Terminal. Target System, je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a un truc dans le coin ? Sachant que j'ai beaucoup de sous. Max Distance, on a une capacité de saut. Je ne sais plus charger, on est à combien avec ça ? On va aller voir, je crois que c'est marqué maintenant chez l'équipementier. Capacité de saut, non, même pas, ce n'est pas marqué. Si, voilà. Saut minimal, 15 années-lumière. Si je mets 15. Actuellement, on a une capacité de cargo de combien ? Faisons les choses bien, chers amis. Allons au plus simple. Actuellement, on a une capacité de cargo de 121. Il nous fait un profit sur le plus gros. De 44 000 crédits, ce n'est pas épique. Elite Dangerous, Loop Trade. On va là-dessus. Eddb, voilà. Your location. Dessir. Ok. Hop, distance. 15. Profit de 1500, Resonating Separators. On n'est pas bon. On n'est pas bon, on n'est pas bon. Single, hop. Imaginons, dans l'autre truc, j'allais donc à G-Wall. G-Wall. Très directement à la station White Station. Sell to System, Dessia. Faisons les choses bien. Recherchons ça comme il faut. Station, carré terminal. Fine route. Profit 900 crédits. Ce n'est pas épique. Je vais faire plus de... Excusez-moi, je vais peut-être planter sur un truc. Profit 3000 crédits. Et ici, j'avais trouvé combien ? Attendez. Attendez, attendez. Il ne me demande pas combien que j'ai de souffle, d'accord. 3000 crédits, d'accord, en rentrant par truc. Ce qui fait sur 121 tonnes, ça me fait... 64 000 crédits. Ce qui me fait 100 000 de crédits sur l'aller-retour. Oh, ce n'est pas épique. Ce n'est pas épique, chers amis. Ce n'est pas épique du tout. Pouah. Pouah, pouah, pouah. Ok. On n'a vraiment rien à niveau mission. Parce que voilà, c'est un peu débile d'avoir rien à niveau mission. Ah non, il ne veut rien me donner niveau mission. On va quand même faire un petit truc, chers amis. Regardez. Regardez, regardez. On va aller voir dans le menu principal, parce que là, ça n'avance pas. On fait des choses, ça n'avance pas. On ne fait rien dans l'épisode, justement. On va aller voir là. Comment c'est ? Je dois avoir un groupe privé en cours grâce à Nicolas, qui était toujours là dans mes précédents live à l'époque. Live que je ne suis pas à même de refaire, simplement parce qu'il y a un problème de connexion. Apparemment, ma connexion n'est pas suffisante pour vous apporter un live d'une si bonne qualité que cela. Et comme je le dis dans cette vidéo, je n'ai pas encore de nouvelles vis-à-vis d'Orange, tout ça, vis-à-vis des propositions que j'aurais enlancées. Pardon. De... 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 Beh, écoute, je viens de faire 200 000 crédits en... Allez. Je vais bien te les donner. Voilà. Est-ce qu'on est plus copains ? Beau travail commandant, on est toujours cordial. Réputation amicale, influence des sias, importante. Connexion une forte croissance qui pourrait déboucher sur un boom économique. Bah tant mieux, tant mieux pour eux. Donc on est passé de... On a gagné quand même 10% par rapport à vos spectères. Ok. Notre industrie a besoin de 6 unités de la marche suivante, du thé, du thé, du thé, du thé, du thé, contrat de récupération pour une raffinerie, nanana, il est possible que vous ayez affronté des vaisseaux. Nous avons besoin de vous aider dans une donnée commerciale, ces marchés sont uniquement dans le cadre de cette mission, et si elles sont perdues, il est possible de chercher les sources de signal dans le système Malayamata pour les retrouver. Apportez la cargaison à la station de Gérard et Terminal, nanana, vous recevrez, d'accord. Cela vous a analysé la navigation du système cible, cela vous donnera la possibilité de la couverte, d'accord. Veillez à toujours avoir suffisamment de place dans votre soute pour pouvoir supporter les objets requis, d'accord. Cargaison unique, données commerciales de 9 années-lumière. Ah bah écoutez, on va se faire ça, ça a l'air sympa, ça a l'air à proprement parler sympa. Alors, on va se faire ça. Je précise qu'à l'heure actuelle, nous sommes en groupe privé, ce qui fait qu'on peut le faire sans aucun pépin. Donc, 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 ce qui veut dire qu'il faut que nous nous rendions, chers amis. Il faut que nous nous rendions ici. On crée le truc, je pense qu'on avait le symbole de mission à côté de notre truc, j'imagine. Je vais juste vérifier si c'est le cas, voilà, non, ça c'est la mission ici. D'accord, et donc, est-ce qu'en dessous j'avais un peu plus bas dans les autres... Voilà, on avait le symbole de mission ici. Ok, parfait. Donc, on va décoller, chers amis, on va y aller, on va aller le faire. Et on va bien voir si on va tomber sur ces données commerciales. On a combien de temps pour les faire ? 5 jours. Ça va, on a largement le temps. Largement le temps. En espérant qu'on puisse tomber avec un petit peu de chance sur ces données assez rapidement. Sachant qu'on peut se faire attaquer pendant... Alors, on ne s'est pas garé là, pourtant, la dernière fois. Hop, on est toujours à deux, ce qui fait qu'on peut lâcher, hop. Je me suis trompé le bouton, excusez-moi. Crac, sans dépasser la vitesse limite autorisée. Parfait. Hop, on serre bien de notre côté pour savoir où sortir. Hop, voilà. Parfait. La destination-ci, par contre, est bel et bien derrière nous, ce qui veut dire qu'on va vraiment s'embêter pour partir de cette zone. On va mettre pleine puissance dans les moteurs, histoire d'être sûr de pouvoir booster le plus possible. Roi, madame ! Et vous voyez que là, d'un seul coup, on a des copains dans la région. Là, d'un seul coup, on a véritablement plein de copains. Hop, on va utiliser le boost pour essayer toujours de nous séparer de la station. C'est bel et bien ça, l'objectif. Ok, on est bon. Donc, je vous rappelle qu'on peut sauter légèrement plus loin maintenant avec le niveau 1 de FSD. Et là, il aurait été intéressant de voir si on avait le fameux minéret, la fameuse cargaison, en tout cas, la fameuse chose requise pour continuer à améliorer ce FSD. Pour l'instant, ça ne doit pas être le cas. De toute façon, il nous manque encore des composants à droite, à gauche qu'il faudra aller farmer. Et je profiterai sans doute, chers amis, de mon absence du fait de l'impossibilité que j'aurai d'uploader pour farmer. Voici donc le fameux message. « Anissa Miné, commandant, une opération d'occupation potentielle a été coquée dans votre base de données. Astre de la cible, Malayamata 1. » « Malayamata 1. » « On me cause. » « On ne peut pas se changer des matériaux comme ça. » « On peut le faire avec de la cargaison qu'ils ont abandonné. » « J'ai fait l'essai. » « On est invisibles sur ce bon jeu. » « Plus, plus. » « C'est sympa. » « Il répond à une de mes demandes. » « C'est vraiment gentil. » « Hop. » « Voilà. » « Merci à toi, Bob. » « Tu passes en vidéo. » « Tu le mérites. » « T'es gentil. » « Donc, Malayamata 1. » « On n'est pas bon. » « Malayamata. » « Ah, il faut qu'on aille quand même sur la balise de navigation. » « On n'a pas accès à toutes les données. » « Ok. » « On y va. » « C'est pas grave. » « En soi, ce n'est pas si grave. » « Ça va nous permettre de scanner un petit peu la chose. » « De connaître un peu mieux le système. » « Pardon. » « Par contre, j'envisage vraiment L'ASP Explorer. » « Je vous en parlais tout à l'heure. » « Je l'envisage vraiment comme potentiel vaisseau. » « Ça va changer un petit peu le gameplay qu'on aura dans la série. » « Il se me permettra d'aller plus loin, de me balader plus loin dans des sous-endroits qu'on ne connaît pas forcément. » « Et de toujours continuer à découvrir et mettre mon nom dans le jeu. » « Ce serait vraiment sympa. » « Ce serait véritablement sympa. » « De pouvoir aller trouver et dire, ah tiens, ça c'est Marcus Bonus qui l'a découvert. » « GG à lui. » « Ça pourrait être sympa de laisser ma petite pierre dans le jeu. » « Alors, alors. » « On est encore assez loin de cette fameuse balise. » « Mais on s'en approche. » « On s'en approche, on s'en approche. » « Je suis désolé en tout cas pour l'attendre. » « Je savais pas trop quoi faire en fait au début d'épisode. » « Je pensais que j'allais trouver des choses plus rentables. » « Mais apparemment le commerce c'est pas si rentable que ça avec 100 de soutes. » « C'est presque dommage. » « Mais bon, c'est comme ça. » « Ok, je me permets d'accélérer un gros coup. » « Enfin, de m'assurer de la proximité de cet objet. » « Hop, parfait, on y va. » « C'est parti. » « Oula, j'ai boosté, j'aurais peut-être pas dû. » « Apparemment, c'est ici. » « La voici. » « Hop, les... » « Hello ! » « Tant qu'on n'est pas dans un système anarchique, moi ça me dérange pas. » « Alors. » « Ok, apparemment on est bon. » « On se fait déjà scanner. » « Toutes mes excuses, j'ai cru que vous étiez quelqu'un d'autre commandant. » « Oh, il est gentil. » « Salut Ken. » « Je m'en vais. » « Il y a plein de drôles d'images là-bas. » « On dirait presque un vaisseau, mais ce n'en est pas un. » « Ah, dis donc, c'est... » « Il y a beaucoup de lumière en fait, c'est étrange. » « Par contre, on va s'arrêter de passer par le soleil, ce qui va être chiant. » « Hop. » « Voilà, ce qui nous fait ralentir violemment. » « Ah non, bah non, on réaccélère. » « Ah bah écoutez, tant mieux. » « Tant mieux, tant mieux. » « Bah écoutez, on y va. » « C'est parti. » « Je regarde vite fait. » « Cherchez... » « D'accord, ok. » « Donc c'est jusque-là, on est bon. » « Récompense, pratiquement 300 000 crédits. » « Ce qui est bien plus rentable que ce qu'on imaginait tout à l'heure avec le commerce classique. » « On nous a bien dit que c'était par là qu'on trouverait quelque chose, autour de Malayamata 1. » « C'est donc là que nous allons. » « L'opération de récupération potentielle a été copiée dans votre base de données de transaction. » « D'accord. » « Ce qui veut dire que c'est donc bel et bien là. » « Malayamata 1, quantité 2. » « Parfait. » « C'est vraiment sympa la nouvelle interface. » « Et les nouvelles possibilités aussi d'ailleurs. » « Ça fait vraiment presque un nouveau jeu en fait, honnêtement. » « Là, je suis en train d'analyser la planète. » « Regardez, analyse, analyse. » « C'est rigolo ça. » « C'est dans le cadre de la mission. » « Peut-être que c'est dans le cadre de la mission. » « Je pense qu'on va s'arrêter là. » « On coupe les moteurs, on est suffisamment loin je pense. » « Alors, il est en train de charger. » « Alors, est-ce qu'il charge quelque chose ? » « Je ne sais pas. » « Il analyse. » « C'est bizarre. » « C'est très 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 bizarre. » « J'approche doucement. » « Faire en sorte que l'analyse se continue. » « Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être là. » « Non. » « Si je peux la désélectionner pour voir si ça... » « C'est verrouillé. » « Voilà, analyse. » « Est-ce qu'il faut que je m'en rapproche peut-être ? » « Est-ce qu'il faut que je m'en rapproche ? » « Je n'ai rien de neuf. » « Je n'ai rien de neuf. » « Est-ce qu'elle est... » « On ne peut pas se poser dessus. » « Alors, est-ce qu'il y a véritablement quelque chose à analyser ou pas ? » « Pas demandé. » « Je suis désolé pour le... » « Hop. » « Regardez, hop. » « Parce que là, l'analyse commence à être assez longue. » « Il faut bien me rapprocher, ça ne me dérange pas, mais... » « Malgré tout... » « Il a dû se déco, j'imagine. » « Oui, il s'est déco. » « Tant pis. » « Tant pis, tant pis. » « Donc, on a une nouvelle cible de mission. » « Mission, source de signal identifiée. » « Voilà, d'accord. » « Ok, c'est vraiment sympa. » « J'adore. » « Mauvaise qualité détectée, menace 0. » « Malgré tout, sachez qu'il faut faire attention. » « Quand c'est marqué menace 0, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace. » « Il faut faire attention. » « Il est nécessaire de toujours faire attention. » « Heureusement, on a des drones collecteurs. » « Des fois que. » « Des choses à récupérer sur place. » « Même si, normalement, ça va être un scan. » « Ça va être simplement un gros, gros scan. » « Je pense. » « Ben non, parce que c'est des choses à récupérer dedans. » « Étrange, étrange, étrange. » « Hop, on va bien voir. » « Conteneurs polymères. Données commerciales. » « Voilà. » « Il n'y a pas eu de contact. » « Il y a eu un contact. » « Va me le chercher, s'il te plaît. » « Comme vous avez pu le voir, c'est illégal dans cette juridiction. » « Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on parte assez vite. » « On peut te permettre de gaspiller 200 crédits pour ça. » « Il n'y a pas de soucis. » « Cartouche alimentaire. » « Légal. » « Légal. » « Légal. » « Ok. » « Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura récupéré les deux, on va le laisser récupérer la totalité de ces choses. » « Qui pourront peut-être toujours aider un petit peu tout le monde à droite à gauche. » « Vous savez, dans une mission, des fois, ils nous demandent du thé, des machins, des algues. » « Bah écoutez, on va partir sur cet état de fait, pardon. » « Et on va le laisser récupérer tout ça. » « Cargaison illicite dans la région, je sais bien. » « Il n'a pas le droit de choper les données commerciales des autres. » « Ça me semble logique. » « Qu'est-ce qu'il m'a mis, juste par information ? » « D'accord. » « Parfait. » « Hop, on va le laisser récupérer un maximum de choses, comme toujours. » « Vous voyez, ça va aller assez vite de toute manière. » « J'aimerais bien avoir un meilleur collecteur pour pouvoir en envoyer deux d'un coup. » « Malheureusement, on n'en a pas véritablement les possibilités à l'heure actuelle. » « Avec les différents trucs dont on a besoin. » « C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. » « En tout cas, une mission fort sympathique. » « Je ne sais pas ce que vous en pensez. » « Cherchez dans ce système-là, on ne vous dira pas où parce qu'on ne sait pas exactement. » « Allez sur la base de station, vous faites un scan. » « D'accord, ok, on le fait. » « Information, il faut mieux aller se rendre de ce côté là-bas. » « Ok, bah écoute, on y va. » « On scan de la planète en étant assez proche. » « Et on sait que pas loin, il y a la mission. » « Franchement, je trouve ça génial. » « Je trouve ça absolument génial. » « Rien à dire. » « Bravo, super mission. » « En plus, le tarif est plus que agréable. » « 400 000 crédits, je crois, pratiquement. » « 400 000 ou 300 000 crédits, presque. » « Pratiquement 300 000 crédits, pardon. » « Franchement, génial. » « Absolument génial. » « J'adore. » « On le laisse récupérer de l'un des trucs. » « On se redirige vers Dessia dans... » « Hop. » « Oh ! » « Ah oui, c'est vrai. » « Hop. » « Activer hyper-réacteur. » « On y va. » « On quitte cet endroit où la cargaison que je tiens est illicite. » « En espérant qu'elle ne le reste pas. » « On sait qu'elle est illégale dans le commerce actuel. » « Il faut espérer qu'elle soit légale chez Dessia. » « Ce n'est pas plus mal. » « Autrement dit... » « Sinon, on aurait des problèmes. » « Autrement dit, il faut vraiment que... » « On fasse attention quand on va rentrer. » « Bob LG qui se connecte, se reconnecte, se reconnecte, se reconnecte, se déconnecte. » « Cargaison illicite. » « On a donc un pépin. » « Je n'aime pas du tout ce genre de choses. » « Vous savez, tout ce que moi, que je n'aime pas faire partie de l'ignalité. » « Après, j'ai besoin de ça vis-à-vis de la fédération, malheureusement. » « 75%. » « Je pense qu'on est à 70. » « Non, c'est 75-70 tout à l'heure ? » « Je ne sais plus. » « Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. » « On voit déjà qu'on a deux verres sur la gauche. » « Donc il y a bien beaucoup de... » « De commandes... » « De flics dans le coin. » « Hop. » « J'aurais dû m'inviter sur le maximum. » « Histoire de ne pas avoir à faire des tours de cons, comme on dit. » « On va aller rendre cette quéquette. » « Et on va bien voir s'il y a d'autres choses à me fournir derrière. » « Je l'espère en tout cas. » « Je l'espère. » « Vu que la session ne va pas se terminer là. » « Alors, en douceur. » « C'est vrai, je n'ai pas de propulsion sur le côté. » « Il va falloir aussi que je m'entraîne à utiliser l'assist off. » « Ça va encore être compliqué, cette histoire, je pense. » « Mais bon. » « On verra. » « Oh là là, j'aime pas en voir autant. » « What the... » « Yann ? » « Écoute, Yann, je veux bien. » « On va voir qui tu es. » « Létale. Recherchez. » « Non. » « Fuite. » « Non, non. » « Hop. » « Non, non. » « Il est létal. » « Ce serait stupide de prendre ces risques. » « En 1v1. » « J'ai qu'un vaisseau polyvalent, pas un vaisseau de combat. » « Lui, il en a un vaisseau de combat. » « Et il est d'un niveau bien supérieur au mien en tout cas... » « Au niveau de son niveau de bot. » « Ce qui fait qu'il va être beaucoup plus performant que moi au combat. » « Donc on le laisse. » « On le laisse s'énerver tout seul. » « Il n'y a pas de soucis. » « Trop de risques. » « Trop de cargaison en danger. » « Là, les métallias, je veux les garder le plus longtemps possible, chers amis. » « Et ça va donner du sel. » « Ça va donner son petit sel. » « Dommage, je n'y reste pas devant moi. » « J'aurais pu le scanner un peu plus loin. » « Ça m'aurait peut-être apporté d'autres petites choses. » « Mais bon. » « Ce n'est pas grave en soi. » « Je rebooste un petit coup. » « Voilà, on est bon. » « Ok. » « Si on se fait scanner, ce serait véritablement problématique. » « Si on se fait scanner, ce serait véritablement problématique. » « Hop. » « Hop. » « Crac. » « Oh merde. » « 3, 4, 5... » « Wouhou ! » « Il y a 10 secondes de scan, chers amis. » « On l'a passé un petit peu en mode bourre. » « Je dois l'avouer que là, pour le coup, j'ai pas été du tout dans la dentelle. » « Faut qu'on retrouve notre station. » « 500 mètres de touchdown. » « Oula, pardon. » « Amende reçue, vol dangereux. » « What ? » « C'est faux. » « Mais je ne le trouve pas. » « 41, le voilà. » « On est dangereux. » « C'est faux. » « Ça devrait être noté que c'est illégal. » « J'aime pas les choses illégales. » « Bon, j'ai reçu une amende, en plus. » « J'aime pas les missions illégales, moi. » « Ça me fait trop de stress. » « Ça peut être une du rythme, moi. » « Hop. » « Mais vol dangereux, je suis pas d'accord. » « Je veux pas payer l'amende. » « Je veux aller devant les tribunaux. » « Je veux savoir qui m'a dit que c'était un vol dangereux. » « Ouais, comment ça, j'ai fait 2-3 looping dans le truc. » « C'est faux. » « Toutes les amendes. » « Vas-y, voilà. » « J'accepte de payer mes amendes, parce que je suis un péon. » « Voilà. » « Donc, tableau de mission. » « Vous me devez un petit peu de crédit, les mecs. » « J'en ai donné 200 milles, mais vous allez m'en rendre 300, s'il vous plaît. » « Hein, 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 hein. » « Voilà, récupère tes trucs. » « Même si les prêtres en récupération ne sont pas dans la clé principale, les revenus qu'ils nous rapportent ne sont pas négligeables. » « Tant mieux pour vous. » « Tant mieux, tant mieux, tant mieux. » « Vous avez d'autres missions à me fournir. » « Ah, 8 000, d'accord. » « Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. » « Donnez 300 mille crédits à la cause. » « Eh bien écoute, je te les redonne. » « Il n'y a pas de souci. » ma réputation auprès d'eux franchement je n'ai rien à redire je n'ai rien à redire et nous les amis du coup on va se laisser là pour cet épisode merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce bérisez le commenter le partager vous abonner rejoindre le groupe steam joueur de la playroom ne pas trouver rien dans la barre de la chaîne quant à moi je vous remercie d'avoir laissé vidéo encore une fois j'invite à aller directement dans le descriptif de l'épisode pour trouver l'adresse du groupe steam et à poster vos demandes de méta alléage directement dans le sous forum dédié du groupe steam voilà encore une fois merci à vous d'avoir laissé cette vidéo c'était marcus bonus dans la playroom à plus pour sa aventure salut les gens et yop bonus